Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié au départ à mon insu, c'est-à-dire qu'on a eu confiance tout de suite dans cette nouvelle génération. Ça, ça me paraît très important parce que je trouve qu'avec le temps qui passe, cette confiance qui était celle de cette époque-là, plus que maintenant, qui était de faire tout de suite confiance à la nouvelle génération. Moi, je me souviens d'avoir été autour de la table du conseil d'administration, parce que c'est quand même là que ça se passe, comme invité permanent ou comme invité suivant les thèmes, mais très jeune. Je n'avais pas 30 ans, 26 ans, 27 ans. Donc ce qui permet de commencer à se nourrir, à s'imprégner de tout le sentiment d'appartenance et de toute la dimension du rayonnement du groupement. Ça, ça me paraît important parce que je trouve qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette bienveillance qui existait à l'époque vis-à-vis des jeunes soit de même nature aujourd'hui. Il faut y faire attention parce que je m'aperçois aussi que quand on fait confiance aux jeunes, eh bien, ils prennent. Pas de la même manière que nous avons pu le faire parce qu'ils n'ont pas les mêmes données au niveau des informations. Ils ne les retraduisent pas de la même manière. Mais il faut leur faire confiance. Je le dis parce que je ne parle pas forcément que pour Système U, mais je le vois dans d'autres coopératives où il y a tendance à avoir des générations comme ça qui durent. Et on ne sent pas derrière cette nouvelle pousse. Ce qui est important, c'est l'arbre qui pousse. Moi, je me suis senti, et puis je crois que c'est dans l'ordre naturel des choses, porteur d'une génération puisque la transmission, c'est une génération qui passe à une autre génération. C'est ça. Dans un groupement d'indépendants, on transmet à l'autre génération. Et moi, je me suis senti à un moment porteur de ma génération avec mes collègues et amis. Je peux les citer avec des Jean-Claude Soulard, avec des Yves Petitpas, avec des Jean-Louis Barré. Et qui d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment, parce que peut-être j'avais nourri par Jean-Claude Jaunet, peut-être plus que d'autres, une façon sur la forme de l'exprimer. Les choses se sont faites un peu comme ça naturellement parce qu'ils m'ont confié, encore une fois consciemment ou inconsciemment, le soin de porter l'expression de ce qu'on était. Et c'est comme ça, moi, que je me suis senti tout d'un coup un peu porteur et investi de cela, de cette génération. Oui, j'étais à la fois le porteur, le destinataire comme d'autres de ce que pouvait être la transmission des valeurs que Jean-Claude Jaunet pouvait exprimer, qu'on avait fait ensemble. Et en même temps, d'une manière horizontale, si je puis dire, je portais la parole de ma génération et de ma communauté. Bien sûr, il y avait ce mouvement horizontal et vertical, si je puis dire, c'était à la synthèse des deux. Après, les choses se font un peu naturellement. D'abord, la succession. À un moment, il y a aussi les mandats. Jean-Claude Jaunet avait dit, voilà, à la fin de ce mandat, je laisserai la main. On avait décidé ensemble. Je reprends ses propos. Je me souviens du moment où il avait demandé au conseil d'administration de dire, quels sont, d'après vous, les trois hommes qui sont les mieux à même de porter le projet de système U-Demain. Ces trois hommes sont sortis des urnes, si je puis dire. Et il a dit à ce moment-là, avec ces trois hommes, je vais composer et organiser ma succession. Et ces trois hommes, c'était Yves Bartholomé pour l'institutionnel. Il se petit pas, donc, pour l'opérationnel, plus le commercial. Et moi, pour l'enseigne et la marque et la communication. Et en effet, il se trouvait que pendant une période transitoire, on avait convenu qu'Yves Bartholomé, représentant de l'institution et dans l'âge, etc., était l'homme le plus à même en même temps pour une période transitoire. Et cette transition s'est passée à un moment. Yves Bartholomé m'a dit, écoute, Serge, c'est un peu plus tôt que prévu, mais tu vas prendre tout de suite la suite. Et c'était au bout de deux ans. Voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Oui, je dirais même que Serge a pris davantage ce qu'on lui a dit de prendre, parce qu'il s'était imposé naturellement. On ne peut pas complètement prendre dans une coopérative. Il faut être légitime. Quelqu'un qui... On ne prend pas à la hussarde. D'ailleurs, on est élu. Et quand on est élu, un président ne pourrait pas être élu avec 51% des voix. Il faut au moins, pour que ça marque une adhésion, au moins 80% des votants qui le nomment comme administrateurs. Et après, c'est le conseil d'administration qui fait le choix de son président parmi ces administrateurs. Donc, ce n'est pas une prise de pouvoir. Je pense que... D'ailleurs, il y a l'idée aussi, dans la transmission, l'idée du compagnonnage. L'idée de faire la route ensemble. Il n'y a pas de génération spontanée comme ça. Je ne vois pas chez Systému quelqu'un, pour demain, par exemple, qui me succéderait et qui arriverait, ou qui n'est pas encore là. C'est quelqu'un qui sera dans la place depuis de nombreuses années. C'est comme ça, c'est cette idée de route ensemble. 15 ans. Je disais à l'époque, il faut quelqu'un qui ait vécu 15 ans et qui ait 10 ans devant lui. Il faut qu'il ait connu le succès, qu'il donne confiance aux autres. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelqu'un qui ait vécu de malheur, même s'il a du mérite. Il faut quelqu'un qui ait connu du succès. Dans son entreprise et tout, il y a la valeur d'exemple. Les gens sont inspirés par l'exemple. L'exemple réussit. Je crois qu'il faut... Je partage. Je crois qu'il faut qu'il soit quelqu'un qui ait cette capacité. Alors, ça doit être naturel, parce qu'il ne faut pas forcer sa nature, autrement ça ne marche pas. Donc ça, c'est des choses qui sont en soi aussi. C'est-à-dire qu'il y a capacité à porter un projet pour le groupe et qu'il doit conjuguer avec un projet pour lui. C'est-à-dire que s'il porte un projet que pour le groupe, il va dire à un moment, « Oh ! Moi, comment je m'en sors là-dedans ? » Parce que j'entends souvent cette notion, entre guillemets, un peu de sacrifice, parce que si je m'occupe du groupe, je ne m'occupe pas assez de mes affaires, etc. Donc, en revanche, s'il y trouve aussi, lui, un projet pour lui intéressant, enrichissant, avec d'autres valeurs peut-être, mais c'est comme ça, tout le monde n'est pas fait pareil. Donc, voilà, s'il sait qu'un projet pour lui, ça ne marchera pas non plus. Parce qu'il aura trop la tentation d'exister que pour lui. Donc, il faut qu'on soit bien à la conjugaison des deux, que ce soit un projet pour lui, parce qu'il faut qu'il y trouve son intérêt, mais surtout un projet aussi pour le groupe.